Alors, est-ce que tous les enfants doivent être protégés de qui et de quoi et qui sont les enfants à protéger ? De manière générale, en effet tous les enfants doivent être protégés et en France, c'est la protection de l'enfance, donc c'est une responsabilité de l'État qui est déléguée au département dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance ou qui est directement la responsabilité de l'État dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse qui a cette responsabilité de protéger l'enfance. Alors non, les enfants ne sont pas tous protégés puisque d'une part pour qu'ils soient protégés, il faut qu'on repère qu'ils sont en situation de danger. Or, on voit avec les enquêtes rétrospectives, comme celle de la civisme par exemple, ou d'autres enquêtes sur la question de la violence et du genre, ont montré qu'il y avait un certain nombre d'adultes qui avaient vécu des violences, des abus sexuels, de l'inceste ou des violences physiques pendant leur enfance, mais qu'ils n'avaient jamais été mis à l'abri, protégés. Donc il y a une part des enfants qui n'ont pas été protégés et on peut faire l'hypothèse quand on regarde les chiffres de la protection de l'enfance et le fait que la très très grande majorité des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, donc protégés, qui sont retirés du domicile parental pour être protégés, sont très majoritairement issus des classes populaires. Ça sous-entendrait que c'est que dans les classes populaires qu'il y aurait de la maltraitance ou de l'abus sexuel. Or, on sait que ce n'est absolument pas le cas. Et donc ça sous-entend que dans les milieux les plus aisés, c'est là où les situations sont peut-être les moins visibles. Alors c'est là aussi où on peut éviter le placement en faisant appel à des tiers plus facilement que dans les familles de milieux populaires. Mais en tout cas, il y a une partie de ces enfants-là qui n'ont pas été protégés. Et juste par rapport aux enfants protégés, une fois qu'ils sont pris en charge et protégés, en effet, ils doivent être protégés. Sauf qu'aujourd'hui, le contexte de la protection de l'enfance fait que déjà d'une part, il peut y avoir une demande de placement et elle peut ne pas être exécutée parce qu'il n'y a pas assez de place. Comme il peut y avoir une demande d'accompagnement des familles en accompagnement en milieu ouvert et qui ne peut non plus ne pas être exécutée. Ou l'autre phénomène, c'est qu'on peut avoir des enfants qui sont placés en famille d'accueil ou en maison d'enfants à caractère social. Mais du fait du défaut de professionnels, du turnover de ces professionnels, eh bien, ils ne sont finalement pas protégés dans ces lieux-là non plus. Alors, à quelles difficultés sont-ils confrontés ? Aujourd'hui, alors il y en a plusieurs. La première des difficultés auxquels sont confrontés les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, c'est, je dirais, les parcours de rupture où on a un enfant qui, pour grandir, qui a besoin d'amour, de sécurité, de stabilité et qui vont changer de nombreuses fois de lieu de placement du fait d'instabilité des professionnels, d'absurdité bureaucratique aussi parfois. Donc, ils vont être soumis à de nombreuses ruptures et on observe en effet que les parcours de placement sont faits de nombreux changements. Et plus des enfants ont changé de lieu de placement, plus ils se trouvent isolés au moment de la fin de la prise en charge, plus ils ont des problèmes de santé mentale pendant le placement. Donc, on voit que c'est des effets qui sont assez dramatiques. Ensuite, ils sont beaucoup séparés de leurs frères et sœurs. 60% des enfants dans certaines de nos enquêtes sont séparés de leurs frères et sœurs, alors que c'est une loi qui indique, et M. Taquet avait insisté là-dessus en disant qu'il faut éviter de séparer les frères et sœurs. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un défaut de place qui fait que quand il y a une situation d'urgence, il n'y a pas forcément deux, trois, quatre places au même endroit. Donc, la plupart des frères et sœurs sont séparés. Donc, ça, c'est un autre risque majeur. Les lois qui ne sont pas respectées, donc pas de possibilité de stabilité du lieu de placement, pas de possibilité d'être réuni avec ses frères et sœurs. Et puis, des ruptures multiples qui entraînent aussi un isolement, des questions de santé qui ne sont pas forcément pris en compte. Alors, il faut avoir en tête aujourd'hui qu'il y a 30% des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance qui ont une mesure MDPH, donc qui sont reconnus comme étant en situation de handicap. Ça comprend les troubles du comportement, etc. Il y a moins de 5% des enfants en France qui ont une mesure MDPH. Donc, il y a une très forte représentativité dans le champ de la protection de l'enfance, plus des problèmes de santé. Et ceux-ci sont très mal accompagnés, pris en compte. Avant, il y avait une infirmière par maison d'enfants à caractère social. Dans la majorité des maisons d'enfants à caractère social, il y avait du personnel soignant. C'est plus le cas. Dès que vous êtes dans des territoires où il y a des déserts médicaux, ça se répercute sur la protection de l'enfance. Donc, la question de la santé de ces enfants n'est aussi pas assez accompagnée. La dernière chose, peut-être à 18 ans, c'est la majorité. Donc, la fin de la prise en charge par la protection de l'enfance. Alors, aujourd'hui, il y a les accompagnements pour les jeunes majeurs qui permettent d'accompagner sous condition des jeunes de 18 à 21 ans. Aujourd'hui, en France, les jeunes partent de chez leurs parents à 24 ans en moyenne. Dans un cas sur cinq, ils retournent chez leurs parents après leurs études ou après une séparation ou un stage. Ils bénéficient de beaucoup de soutien familial d'un point de vue économique, mais aussi en nature. Donc là, on a les enfants qui sont le moins dotés de capital économique, culturel et social, qui se retrouvent à devoir être autonomes à 18 ans. Et donc, ça, c'est aussi un souci majeur pour ces jeunes-là. Alors, je pense que les problèmes de l'aide sociale à l'enfance sont liés aux moyens dédiés aux politiques publiques et aussi à l'organisation telle qu'elle est actuellement. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de petites associations qui existent depuis longtemps sur les territoires et qui, aujourd'hui, sont soumises à une marchandisation du social, à être dans des logiques d'appel d'offres et donc qui sont mises en concurrence avec des grosses associations qui ne sont pas forcément implantées localement et qui doivent parfois commencer un peu de zéro. Quand il y a certaines grosses associations, quand elles reprennent des petites associations, elles retirent les CA des administrations. Donc, elles mettent... Enfin, comment dire... On est dans un contexte qui fait que c'est compliqué pour les associations qui agissent auprès des enfants de travailler et de mener à bien leur mission. Aujourd'hui, on est aussi face à une très grosse crise du recrutement. Le secteur de la protection de l'enfance est celui qui est le plus en difficulté dans le travail social. Aujourd'hui, vous avez des moisons d'enfants à caractère social qui ne fonctionnent qu'avec des intérimaires. Vous imaginez, le matin, un enfant de 5 ans, tous les jours, il va être réveillé par quelqu'un de différent qui n'a pas forcément de formation. Et donc, ça, c'est le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui partent ou qui ne veulent plus travailler dans l'aide sociale à l'enfance parce qu'on a standardisé, on a rationalisé, on a externalisé la pensée. On estime que les professionnels qui agissent ne peuvent qu'agir et ne savent pas penser. Des schémas départementaux sont confiés à des cabinets anglo-saxons. Des stratégies sont confiées à des cabinets qui ne connaissent pas le quotidien des professionnels et on n'implique pas les professionnels dans les politiques publiques et dans les politiques qui les concernent et sur lesquelles ils sont les premiers experts. Et ça, c'est aussi un élément qu'il faut absolument changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada